Bonjour à tous ! Attends, on va la refaire. Hello les gens, c'est Leo The Luck ! Ça m'avait manqué ! Mais voilà, j'ai le grand plaisir de vous retrouver enfin pour une vidéo. Ça fait longtemps, ça fait très 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 longtemps, puisque ça fait plus d'un an que je n'ai pas posté de vidéo concrètement sur ma chaîne YouTube. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que ma chaîne YouTube va recommencer, donc il va y avoir des vidéos maintenant à un rythme plus régulier, et c'est pour ça que je commence tout ça avec une première vidéo pour vous annoncer globalement ce qui va se passer. Ça fait plus d'un an que je suis parti de la plateforme, et pendant cette année, j'ai fait beaucoup de choses. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette petite vidéo, pour vous résumer un petit peu pourquoi je suis parti, et ensuite vous amener un petit peu des réponses à ce qui va se passer, au contenu qu'il va y avoir, et aux différentes choses qui vont globalement arriver sur la chaîne. Du coup, je vous invite à regarder jusqu'à la fin, parce qu'il va y avoir pas mal d'annonces, et je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un. J'ai donc publié en septembre 2019 ce qui était, jusqu'à aujourd'hui, la dernière vidéo de la chaîne. Enfin, dernière, la plus récente, c'est pas la dernière, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Si vous voulez cliquer, elle est censée être juste ici, à peu près. Voilà, là, quelque part. Oui, il faut encore que j'arrive à maîtriser ce nouveau décor, mais ça va aller. Comme je l'ai dit plus tôt, ça a été une année qui a été très chargée pour moi. Ça s'explique notamment par le fait que je suis passé du lycée aux études supérieures, ce qui pour moi a totalement bouleversé mon rythme de vie, puisque je suis passé de celui qui ne faisait rien, à celui qui faisait tout. Ça change pas mal de choses. Tout ça, ça a fait que j'ai arrêté YouTube pendant à peu près une année, mais je pense que ça a été une année qui a été vachement utile pour moi, puisque, en étant hors de YouTube, j'ai vraiment beaucoup progressé dans beaucoup de domaines, dont certains en rapport avec YouTube, par exemple le motion design, et j'ai appris aussi plein de compétences dans d'autres domaines, ce qui va me permettre de faire des vidéos beaucoup plus poussées techniquement. Du coup, évidemment, je n'arrive pas les mains vides cette fois-ci. J'ai fait un relook total de la chaîne, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, ou YouTube principalement, les descriptions sont changées, tout, tout, tout a changé. Et vraiment, maintenant, c'est devenu beaucoup plus professionnel et beaucoup plus mature, parce qu'avant, c'était un projet un petit peu amateur, et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de plus pro. J'ai pas mal investi aussi dans de l'équipement professionnel. J'ai une meilleure caméra, j'ai un décor complet, j'ai une table pour les unboxings qui est beaucoup plus stylée qu'avant, donc ça, c'est pas mal. Et j'ai vraiment pas mal de choses à vous présenter, et je pense que ça va me permettre de faire un contenu de qualité, et avec ça, on va faire un truc qui va être vraiment cool à long terme. Au niveau, donc, de ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui sur cette chaîne, comme toujours, j'ai vraiment une envie de produire un contenu qui me plaît à moi et qui soit de plus en plus qualitatif, tout en vous plaisant à vous, évidemment, le but, c'est que ça plaise à tout le monde. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'ai une vraie passion pour la tech en général, et c'est pour ça que j'ai décidé qu'il serait bon de garder ce socle commun qu'on avait pu avoir jusque-là, c'est-à-dire, ça va être des unboxings, ça va être des reviews, ça va être, enfin, les vidéos aussi qu'on avait pu avoir, donc, comme personnaliser son iPhone, personnaliser son Android et tout ça, ça, ça va rester. Mais c'est pas fini. Comme je vous l'ai dit, depuis que je suis en études supérieures, j'ai appris pas mal de choses différentes dans des domaines toujours liés à la tech. Et c'est pour ça qu'il y aura de nouveaux types de vidéos que vous n'avez jamais encore vues sur la chaîne, comme par exemple des vidéos autour du code, du développement web, etc., par exemple, ou encore des vidéos sur le graphisme. Alors ça, il y en avait il y a longtemps pour ceux qui se souviennent. S'il y en a qui se souviennent, d'ailleurs, j'ai bien envie de vous entendre en commentaire parce que j'ai envie de parler avec vous, littéralement. Et ça pourrait être aussi sous la forme de tutoriels, par exemple, ou de code, ou de graphisme, ou des choses comme ça. Pour les nostalgiques de tout ce qu'il y a pu avoir avant sur ma chaîne, c'est-à-dire du gaming, du Minecraft et tout ça, donc ça, c'était il y a déjà un petit peu longtemps, euh... je vais pas en dire trop, mais j'ai pour projet, à horizon un petit peu lointain encore, de faire quelque chose qui pourrait vous intéresser, donc je vous invite à rester informé de ce qui se passe sur la chaîne. De votre côté, s'il y a une vidéo ou un thème de vidéo qui vous semble pertinent pour ma chaîne ou que vous aimeriez bien que j'aborde personnellement, du coup, sur une vidéo ou sur une série de vidéos, n'hésitez pas à me le partager aussi en commentaire et peut-être que je prendrai l'idée et que ça se réalisera. Voilà, c'est un projet qu'on va faire évoluer, donc évidemment, il y a pas mal de choses qu'on peut faire ensemble. Alors du coup, pour ce qui est du rythme des vidéos et du planning des vidéos globalement, j'ai déjà organisé un très 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 grand planning, donc j'ai fait une sorte d'excel gigantesque avec plein plein d'idées de vidéos, plein de vidéos qui sont déjà prévues, qui sont peut-être déjà enregistrées pour certaines, enfin bref, il y a vraiment plein de choses qui vont se passer et normalement ça devrait aller, je vais réussir à maintenir ce rythme et je vous promets de sortir plein de vidéos. Pour ce qui est du rythme des vidéos, comme ça va être des vidéos longues à préparer et qui, je l'espère, seront plus qualitatives, il y aura une seule vidéo par semaine et ça va être le dimanche à 14h, comme cette vidéo. Ce qui veut dire que si vous avez bien suivi ou alors que vous avez juste plus de 3 de QI à ce stade-là, en fait, on va se donner rendez-vous le 22, c'est-à-dire dans 7 jours précisément, à 14h pétante, et on va se retrouver pour une première vidéo. Est-ce que je vais vous dire le thème ? Pas du tout, c'est un secret. Mais bon, je pense que ça peut en intéresser pas mal. J'ai aussi prévu à long terme pas mal de projets, donc j'espère que je vais pouvoir tout maintenir parce qu'il y a vraiment des choses cool qu'on va pouvoir faire ensemble. Évidemment, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué d'organiser certaines choses à cause du Covid. Maintenant, à long terme, il n'y aura plus de Covid, donc forcément, on va pouvoir se lâcher un petit peu et faire des trucs qui, à mon avis, seront vraiment cool. Voilà qui conclut donc les annonces que j'avais à faire. Et en tout cas, moi, j'ai super hâte de pouvoir commencer YouTube à nouveau. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais comme je vous l'ai dit, pendant cette année, j'ai beaucoup progressé. Donc il y avait des moments où je me disais que comme je progressais à une vitesse folle, ça ne servait à rien que je me lance parce que sinon, dans 3 mois, j'allais trouver ça nul. Mais maintenant, j'ai vraiment trouvé que c'était le bon moment pour me lancer et je vais faire tout ce que je peux pour reproduire un contenu de qualité. Voilà, mais en tout cas, je vais encore le dire une fois, mais n'hésitez vraiment pas à réagir en commentaire. J'ai envie d'échanger avec vous et c'est pour ça que je répondrai à chacun des commentaires sous cette vidéo. Même si c'est juste un commentaire qui dit salut, je répondrai. Alors, on va éviter du coup qu'il y ait 300 commentaires qui disent salut, mais quand même, je répondrai. Si vous le voulez, je vous invite aussi à aller checker un petit peu tout le travail qui a pu être fait au niveau du rebranding de ma chaîne. Donc, ça va être bannière, logo sur Instagram, Twitter, description, tous les trucs. Il y a pas mal de choses à voir et me donner un petit feedback aussi là-dessus. Si vous avez le temps ou que vous êtes curieux, écoutez, foncez. Alors, normalement, j'ai aussi fait en sorte de mettre ce qu'on appelle les YouTube chapters, donc les chapitres YouTube qui devraient être juste en dessous, là. Vous devriez les voir quelque part. J'espère que ce sera utile. Je me suis fait chier à les mettre sur certaines anciennes vidéos aussi. Ça va permettre de segmenter un petit peu mieux les vidéos et ça va permettre aussi d'éviter de regarder du contenu que vous n'avez pas envie de voir. Donc, par exemple, si je fais un top 8 de quelque chose, si vous voulez juste voir le top 5, vous allez au top 5 et puis voilà, comme ça, c'est réglé. Je pense aussi au tutoriel où ça peut être très pratique ou par exemple, si vous cherchez juste une petite fonctionnalité dans un tutoriel, ça vous évite de regarder tout le tutoriel qui peut durer des fois 20, 30 minutes. Ça vous permet d'aller directement à l'essentiel et du coup, je pense que c'est un bon ajout. Donc, voilà, c'est toujours cool. J'en parle un petit peu comme ça. Cette vidéo touche donc à sa fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes un vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci à tous de m'avoir suivi depuis tout ce temps-là et j'espère que vous continuerez à me suivre et que vous continuerez à aimer ce que je vais produire dans ce nouveau chapitre un petit peu de ma chaîne qui s'ouvre et j'espère que ce sera le meilleur chapitre de cette chaîne. En tout cas, je pense qu'il y a toutes les clés pour. De mon côté, je vous donne donc rendez-vous le dimanche 22 novembre à 14h pile. Voilà, je vous invite à mettre une petite notification, un petit rappel, je ne sais pas, mais faites quelque chose. J'ai vraiment envie que vous puissiez voir mon nouveau contenu pour juger un petit peu et tout ça. Et d'ici là, je vous souhaite du coup de très très bien vous porter. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi depuis tout ce temps-là et d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous en avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau, vous abonnez à la chaîne, même si c'est plutôt une vidéo dédiée aux abonnés. Et puis, écoutez, je crois qu'on en arrive à la fin. Je vous dis au 22. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501